Si les éliminatoires de la Cannes 2025 commencent bien pour la Côte d'Ivoire qui a battu la Zambie 2 buts à zéro, il n'en demeure pas moins pour Abiba et Charlène. Ces deux jeunes femmes ingénieuses ont trouvé un moyen original de se faire de l'argent, tout en ajoutant de la couleur à l'ambiance des tribunes. Elles s'installent avec une gamme variée de vernis à ongles. Leur spécialité, dessiner les couleurs des drapeaux des équipes en confrontation sur le visage des supporters. C'est le match de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai décidé de faire ça pour avoir un peu d'argent. Et puis mine de rien, encourager aussi les gens. Après je suis prêté. La première fois que j'ai gagné 8000, lorsque j'ai 100% j'ai eu 8000, ça se passe bien. Un peu, un peu. Au suivant, ça dépend. 30, 50, ça dépend. Les supporters, quant à eux, ne tarissent pas des loges sur les services de ces jeunes artistes. Quelques-uns affichent fièrement les couleurs de leur équipe nationale. En apportant une touche de couleur et de fierté au visage des supporters, Abiba et Charlène contribuent à leur manière à la magie des matchs au stade de la paix de Boaké. Leur histoire est celle de beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, face aux défis économiques, trouvent des moyens créatifs de gagner leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada